Bonjour, dans cette séquence, nous allons évoquer les raisons pour lesquelles, quand on évoque l'existence de risques psychosociaux dans l'entreprise, il vaut mieux prendre le taureau pour les corner et enquêter, plutôt que de rester dans l'inaction. On pourrait croire que dans le cas où des problématiques de risques psychosociaux sont portées à la connaissance de l'employeur ou des représentants du personnel dans l'entreprise, il vaut mieux plaquer le couvercle sur la marmite et faire comme s'il n'y avait rien de grave. Mais le phénomène de la cocotte minute risque vite de conduire à une explosion des relations sociales, ou à une explosion des conditions de travail dans l'entreprise ou à une dégradation de l'état de santé des travailleurs. Dans tous les cas, l'entreprise n'a aucun intérêt à laisser courir, sauf à ce qu'elle est pour objectif d'engager sa responsabilité ou de ternir son image auprès des collaborateurs et de l'extérieur. Bien sûr, ce qui est rapporté peut effectivement ne pas être grave ou avoir été mal interprété, mais on ne le saura vraiment qu'après avoir mené l'enquête pour vérifier la réalité et la gravité des faits. Et tant qu'on ne l'a pas fait, on est certain de rien, et en tout cas on ne peut pas estimer a priori qu'il ne s'est rien passé. A cet égard, l'enquête menée s'inscrit dans l'obligation de l'employeur d'évaluer les risques professionnels et d'agir en prévention. Et comment agir en prévention si on ne sait pas sur quoi agir ? A contrario, les faits rapportés pourraient paraître tellement graves que la seule réaction possible serait de sanctionner immédiatement la personne désignée. Ou encore, ces faits pourraient sembler tellement calomnieux qu'on pourrait se dire que la personne qui les a dénoncés mérite aussi d'être sanctionnée. Et ce serait une erreur d'agir si vite, car comment démontrer que les faits sont avérés, ou pas, sans avoir procédé à des investigations ? Bref, l'enquête visant à établir la réalité ou l'absence de réalité des faits est absolument nécessaire. Quand on parle d'enquête, ce n'est pas forcément aussi compliqué qu'on pourrait le penser a priori. Pour les acteurs de l'entreprise, il s'agit de questionner, de vérifier les faits, à partir des éléments rapportés pour en tirer des conclusions. Il n'y a besoin que de bon sens, d'intelligence pratique, de neutralité et d'un peu d'organisation et de méthode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous retrouvons bientôt pour une nouvelle capsule sur l'enquête interne en matière de risques psychosociaux. Sous-titrage ST' 501